bonjour à tous donc content de vous retrouver ce matin ou cette fin de matinée pour notre deuxième volet sur les webinaires qui touchent le télétravail pourquoi et comment aujourd'hui on va surtout parler de pour qui et pourquoi avec deux invités qui nous présenteront leur vision par rapport au télétravail donc je m'appelle david grandjean je suis responsable de la sensibilisation et de la diffusion chez promotion santé suisse je vais sans plus attendre passer la main à annie malen et je te laisse la parole les objectifs de cette matinée c'est de prendre conscience des enjeux humains de ce mode d'organisation du travail alors ce matin le focus il sera plutôt sur les personnes en termes de personnalité ou préférence de fonctionnement chez qui ça fonctionne bien je que ça fonctionne un peu moins bien le télétravail si évidemment le télétravail est vécu par une grande partie de la population qui l'applique plutôt positivement en termes d'autonomie en termes de conciliation avec la vie privée en termes de créativité pour certains aussi en termes de réduction de la fatigue dans une grande étude à large échelle qui comprenait à peu près 1000 personnes sur 9 mois à l'issue de cette période de tests 50% des volontaires de départ ont choisi de revenir travailler au bureau alors pourquoi est ce que ce mode d'organisation du travail n'a pas convenu à ces personnes il y a plus de 10% des personnes en télétravail qui mentionnaient n'avoir aucun contact social avec un collègue ou un manager durant la journée ceux qui ont aussi mentionné cela disait qu'il y avait également trop de focus sur les tâches et donc pas assez sur les relations enfin la dernière raison des personnes qui ne souhaitent plus faire du télétravail c'est l'enquêtement sur la vie privée alors que si pour beaucoup la conciliation est meilleure pour certains et bien il y a des conflits de rôles évidemment avec les rôles de parents et puis il y a aussi la question de plus d'heures travaillées ceci est particulièrement vrai pour les situations où il y a trois jours ou plus de télétravail par semaine en dessous de ça il semblerait que ces effets soient limités il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité au profil de personnalité par rapport au télétravail les personnes qui réussissent bien en télétravail sont aussi celles qui se motivent facilement seules en termes de développement de compétences vous en tant qu'entreprise vous avez aussi bien entendu la possibilité de développer un certain nombre de ces compétences dans votre offre de formation et de développement et ça fait partie des thèmes que l'on abordera aussi le 7 octobre prochain dans le prochain webinaire si on regarde un petit peu plus près ce qui se passe en termes de collectif toute équipe investit et utilise deux énergies pour fonctionner il ya une énergie de production des tâches et puis une énergie de cohésion de collaboration de relations qui va permettre à l'équipe de fonctionner ensemble là aussi pour permettre une bonne cohésion d'équipe on estime qu'il faut minimum deux à trois jours par semaine ensemble pour permettre une collaboration efficace en particulier lorsque l'on a des tâches à effectuer qui nécessitent une collaboration et une interaction importante alors justement en termes de tâches quelles sont celles qui sont particulièrement adaptées ou moins adaptées au télétravail alors de nouveau plus que les métiers c'est plutôt en termes de tâches qu'il est intéressant de réfléchir pour sélectionner celles qui sont parfaitement adéquates au télétravail dans un cahier des charges on peut avoir des tâches qu'on va appeler habitées autrement dit ce sont celles qui peuvent être réalisés de manière indépendante des collègues donc si on pense à un pool de secrétaire par exemple ou une équipe de codeurs informatique ce type de tâches là même si elles sont complexes est tout à fait adapté au télétravail ensuite on a des tâches qu'on appelle séquentielles ou réciproques où la tâche finalement va arriver dans l'équipe la demande va arriver dans l'équipe et puis passer de main en main de manière complémentaire dans une séquence de gauche à droite ou alors avec des allers-retours en plusieurs mois on peut penser par exemple à une équipe administration RH ensuite on a des tâches que l'on appelle intensives autrement dit celles qui vont nécessiter une très étroite collaboration et interaction à peu près au même moment entre tous les membres d'une équipe autrement dit plus le degré d'interaction et d'interdépendance entre les membres de l'équipe sont importants moins ce sont des tâches adéquates pour le télétravail pour favoriser un bon télétravail et bien déjà c'est l'importance d'avoir un lieu adéquat au sein de son foyer autrement dit une pièce idéalement dédiée mais aussi une infrastructure technique et une infrastructure mobilière qui soit adéquate il y a aussi les éléments liés à l'adaptation donc selon les phases de la vie le télétravail est plus compliqué à mettre en oeuvre en particulier pour les personnes qui ont un rôle de parents d'enfants en âge préscolaire et à ce titre là il est important que les entreprises puissent proposer du soutien pour les gardes d'enfants dans ce cas ou au moins une flexibilité pour les parents qui ont des enfants en bas âge de choisir si c'est adéquat de télétravailler ou non le télétravail est définitivement un mode d'organisation du travail intéressant pour une grande part de la population active néanmoins il est important de se souvenir que d'une part la volonté mais aussi la possibilité et les compétences pour s'engager dans ce mode là de fluctuer d'une personne à l'autre mais aussi chez une même personne au fil de sa carrière professionnelle voilà pour ces quelques éléments et pistes de réflexion je vais passer la parole à madame michelot donc je me présente florille michelot marais je suis chef du service social du cms de sion quand on nous a parlé de télétravail on a un petit peu paniqué je pense on peut le dire au départ donc je vais peut-être partir entre qu'est ce qui a fait que qu'on a pu mettre en place le télétravail donc rapidement c'est vrai que ça s'est fait dans l'urgence rapidement on a mis en place des procédures de travail en lien aussi avec l'informatique la gestion électronique des dossiers d'aide sociale qui était déjà en place avant le semi confinement donc ça effectivement ça a beaucoup aidé aussi mais on avait séparé le social du financier ça veut dire les assistants sociaux ne traitaient plus les budgets financiers dans les difficultés qu'on a rencontré ben c'est vraiment lié comme disait madame valenne à la tâche si on part du principe qu'on a un service social que on doit rentrer en contact avec les gens qu'on doit créer du lien qu'on doit évaluer la personne la situation créer un lien de confiance établir un projet d'insertion qui avancé dans ce projet d'insertion toujours en maintenant le lien de confiance avec les gens ben forcément par téléphone il va manquer quelque chose dans les difficultés rencontrées ça a déjà été abordé avant puis là ça a été vraiment mis en évidence c'était la l'organisation familiale qui était vendu au contexte on a une équipe jaune il ya beaucoup de jeunes mamans pour des enfants prescolaires ou même en scolaire tout petit il ya quelqu'un qui a posé la question on a fait des visioconférences peut-être pas assez on a fait des plannings chaque début de semaine en fonction de chacune devait me dire bah voilà moi aujourd'hui j'arrive à faire garder mon enfant tel jour ou tel jour donc je suis dispo vu que toutes les demandes d'aides sociales tous les téléphones étaient répartis sur trois lignes chez les chez les assistants sociaux donc à domicile on a aussi on parlait de maintenir le lien entre l'équipe donc on a fait des visioconférences le positif je dirais c'est qu'on va pouvoir réfléchir à du télétravail maintenant aussi en service social et puis en tant que manager durant cette période de faire les plannings tenant compte des situations particulières de chaque collaborateur et je dirais sur un angle peut-être un peu plus humain c'était de garder le contact avec les gens et de garantir aussi la surcharge merci fleury voilà donc le contexte rapidement pourquoi est ce qu'on a décidé de mettre en place ce nouvel outil donc team time est à resserrer les liens de l'équipe à se renforcer mutuellement vous allez donc sur le site pour en savoir plus vous avez votre équipe vous créez votre équipe vous avez différentes recommandations qui vous sont faites un coffret vous est envoyé à la maison vous pouvez le personnaliser l'envoyer à vos équipes pour les motiver depuis la maison avoir quelque chose d'un petit peu personnel il ya des recommandations aussi dans ce dans ce coffret pour pour avoir des bonnes pratiques du télétravail depuis la maison et puis un dernier volet du produit team time qui personnellement me plaît beaucoup vous avez la possibilité de faire un test de faire un test pour définir votre style de home office donc voilà les trois composantes un coffret un test que vous pouvez faire pour le home office ainsi qu'un qu'un espace réservé à vous et vos équipes donc l'avantage de ce produit c'est une proximité malgré la distance permet de recharger les batteries parce que c'est vrai qu'on l'a vu aussi on a entendu ce matin c'est important d'avoir des zones sur lesquelles on peut recharger les batteries parler de bien-être on a le droit même si on est en home office d'essayer de trouver un bon mix pour trouver l'équilibre nécessaire faire un zoom sur les atouts et puis surtout être là les uns pour les autres même si on a la maison on doit pouvoir aussi avoir des échanges avec nos équipes et ici pour terminer vous avez le coffret que je vous parlais qui est donc personnalisable au nom de l'entreprise vous pouvez l'envoyer à tous vos collaborateurs et puis je tiens vraiment à remercier infiniment annie et fleury pour leur présentation de ce matin je tiens également à vous préciser que le prochain webinaire est prévu le 7 octobre et